Les anciens romains étaient des maîtres de l'ingénierie et ont construit de vastes réseaux de routes, d'aqueducs, de ports et d'immenses bâtiments dont les vestiges ont survécu pendant deux millénaires. Nombre de ces structures étaient construites en béton. Le célèbre Panthéon de Rome qui possède le plus grand dôme en béton non armé du monde et qui a été consacré en 128 après Jésus-Christ est toujours intacte et certains aqueducs romains alimentent Rome en eau encore aujourd'hui. En revanche, de nombreuses structures modernes en béton se sont effondrées en l'espace de quelques décennies. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de percer le secret de cet ancien matériau de construction ultra résistant, en particulier dans les structures qui ont résisté à des conditions particulièrement difficiles comme les piliers, les égouts et les digues ou celles qui ont été construites dans des zones sismiques. Pendant de nombreuses années, les experts ont supposé que la clé de la durabilité du béton ancien reposait sur un seul ingrédient, un matériau pouzolanique tel que les cendres volcaniques de la région de Potsooli dans la baie de Naples. Ce type spécifique de cendres était même transporté dans tout le vaste empire romain pour être utilisé dans la construction et était décrit comme un ingrédient clé du béton. dans les récits des architectes et des historiens de l'époque. En y regardant de plus près, les chercheurs du MIT ont observé d'autres caractéristiques étonnantes associées au béton romain, notamment de petits éléments minéraux, d'un blanc éclatant, distinctif et millimétrique, qui sont depuis longtemps reconnus comme un composant omniprésent des bétons romains. Ces morceaux blancs, souvent appelés clastes de chaux, sont dérivés de la chaux, un autre composant clé du mélange de béton antique. Or ces fameux clastes de chaux, eh bien on ne les retrouve pas dans la composition des bétons modernes. Alors pourquoi sont-ils présents dans ces matériaux anciens ? La nouvelle étude, dont on pensait auparavant qu'elle n'était qu'une simple indication de pratique de mélange bâclé ou de matières premières de mauvaise qualité, suggère que ces minuscules clastes de chaux conférait au béton une capacité d'auto-réparation inconnue jusqu'alors. L'idée que la présence de ces classes de chaux soit simplement attribuée à un mauvais contrôle de la qualité semble plus étonnante lorsque l'on connaît les qualités de bâtisseurs des romains. Si les romains ont consacré tant d'efforts à la fabrication d'un matériau de construction exceptionnel, en suivant toutes les recettes détaillées qui ont été optimisées au fil des siècles, alors pourquoi ont-ils déployé si peu d'efforts pour garantir la production d'un produit final aussi mal mélangé ? Après une caractérisation plus détaillée de ces classes de chaux, à l'aide de techniques d'imagerie multi-échelle à haute résolution et de cartographie chimique développée, pour la première fois dans le laboratoire de recherche du Dr Admir Mazik, professeur de génie civil au MIT, les chercheurs ont enfin obtenu de nouvelles informations sur la fonctionnalité potentielle de ces classes de chaux. Historiquement, on supposait que lorsque la chaux était incorporée dans le béton romain, elle était d'abord combinée avec de l'eau pour former un matériau pâteux hautement réactif dans un processus connu sous le nom d'extinction. Mais ce processus à lui seul ne pouvait pas expliquer la présence des classes de chaux. Le Dr Mazik s'est alors posé la question suivante, était-il possible que les Romains aient utilisé la chaux directement sous sa forme la plus réactive, connu sous le nom de chaux vive ? En étudiant les échantillons de ce béton ancien, lui et son équipe ont déterminé que les inclusions blanches étaient effectivement constituées de diverses formes de carbonate de calcium. Et l'examen spectroscopique a fourni des indications qu'elles s'étaient formées à des températures extrêmes, comme on pouvait s'y attendre en raison de la réaction exothermique produite par l'utilisation de chaux vives à la place ou en plus de la chaux éteinte dans le mélange. L'équipe avait ainsi démontré que le mélange à chaux était en fait la clé de la nature super durable. Le mélange à chaux présente en effet deux avantages. Premièrement, lorsque le béton est chauffé à haute température, des composés chimiques sont produits, ce qui ne serait pas possible si l'on utilisait uniquement de la chaux éteinte, produisant des composés associés à des températures levées qui ne se formeraient pas autrement. Deuxièmement, cette augmentation de la température réduit considérablement les temps de durcissement et de prise, car toutes les réactions sont accélérées, ce qui permet une construction beaucoup plus rapide. Au cours du processus de mélange à chaux, les classes de chaux développent ainsi une architecture nanoparticulaire fragile caractéristique, créant une source de calcium facilement fracturable et réactive, qui selon l'équipe pourrait fournir une fonctionnalité d'auto-réparation essentielle. Dès que de petites fissures commencent à se former dans le béton, elles se déplacent préférentiellement à travers les classes de chaux à haute surface. Ce matériau peut alors réagir avec l'eau, créant une solution de calcium saturé qui peut se recristalliser sous forme de carbonate de calcium et combler rapidement la fissure ou réagir avec des matériaux pousolaniques pour renforcer davantage le matériau composite. Ces réactions se produisent spontanément et réparent donc automatiquement les fissures avant qu'elles ne s'étendent. L'examen d'autres échantillons de béton romain présentant des fissures remplies de calcite a corroboré cette hypothèse. Pour démontrer qu'il s'agissait bien du mécanisme responsable de la durabilité du béton romain, l'équipe du MIT a produit des échantillons de béton mélangés à chaud, incorporant des formulations anciennes et modernes. Il les a délibérément fissurés, puis a fait couler de l'eau dans les fissures. Le résultat fut bien celui à escompté puisqu'en deux semaines, les fissures étaient complètement réparées et l'eau ne pouvait plus couler au travers. Un morceau identique de béton, fabriqué sans chaud-vive, n'a jamais guéri quant à lui, l'eau continuant de couler à travers l'échantillon. En prolongeant la durée de vie fonctionnelle et en mettant au point des formulations de béton plus légères, on espère que ces efforts pourront contribuer à réduire l'impact environnemental de la production de ciment, qui représentent actuellement environ 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Associé à d'autres nouvelles formulations comme le béton capable d'absorber le dioxyde de carbone de l'air, un autre effort de recherche en cours dans le laboratoire du docteur Mazik, ces améliorations pourraient contribuer à réduire l'impact climatique du béton. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez apprécié. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers l'euro et à la partager. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Herodoc, la chaîne d'histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !